... Nous sommes maintenant dans la ville de Bethléem, c'est la place de la Mangeoire, là où va avoir lieu la messe du pape. Derrière moi, vous voyez la basilique de la nativité. Je dois avouer que la première impression que j'ai en parlant ici, c'est l'impression de l'entrée dans Bethléem, puisque pour entrer dans Bethléem, on traverse le mur qui sépare Bethléem de Jérusalem, qui se trouve à 10 km d'ici, mais le mur a été bâti en barrant l'entrée de la ville de Bethléem. Non seulement cela, mais hélas, le mur passe aussi dans les propriétés de quelques Palestiniens en séparant leur maison des champs dont ils gagnaient leur vie. Alors, le nom de Bethléem est déjà un message en soi, puisque le mot Bethléem signifie ou bien la maison du pain, de la nourriture, ou bien la maison de la guerre. Et en même temps, on sait bien que souvent, les hommes se battent pour avoir du pain, pour manger et pour vivre. Ce qui est intéressant aussi en rapport avec Jésus, c'est que Jésus se présente dans l'Évangile comme étant le pain de vie, le pain, celui qui est venu dans le monde pour donner la nourriture qui fait vivre, qui donne la vie éternelle. En même temps, Jésus a affronté, peut-être pas la guerre, mais la violence, puisqu'il l'a prise sur lui-même en mourant sur la croix. Quand on parle de Bethléem, on parle de Jésus, mais on parle aussi du roi David, puisque Jésus, dans l'Évangile comme Messie, il est le descendant de David. On sait que David est originaire du village de Bethléem et les livres historiques de l'Ancien Testament nous racontent comment le prophète Samuel, envoyé par Dieu, était allé pour choisir le futur roi d'Israël à la place du roi Saül. Et quand il est arrivé dans la maison de David, il y avait sept frères et il voulait choisir le plus grand, ensuite le deuxième. Et Dieu lui dit non, car Dieu ne regarde pas l'apparence, mais le cœur, et Dieu choisit le dernier, le plus petit, le petit David. De la même manière, on peut dire que Jésus est venu pour être parmi les petits de notre monde. Il est né humble dans une mangeoire, dans ce lieu-là. Quant à ce qui concerne l'identité de Jésus, c'est intéressant de se souvenir dans l'Évangile que si d'un côté Jésus est véritablement fils de David par Joseph, puisque les généalogies dans l'Évangile de Matthieu et de Saint Luc nous montrent que la généalogie de David arrive jusqu'à Joseph, qui est l'époux de Marie, dont est né Jésus. Jésus se réclame de cela, mais en même temps, Jésus ajoute quelque chose à cela, puisqu'on nous dit une fois qu'il discutait avec des Juifs qui étaient là, et puis il leur pose la question, comment dites-vous que le Messie est fils de David, puisqu'il est écrit dans l'Epsaume, « Au oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône. » Alors Jésus pose la question, si David lui-même, qui a écrit l'Epsaume, l'appelle son Seigneur, comment peut-il être son fils ? Donc Jésus se présente en même temps comme le fils de David, mais plus que cela encore, puisqu'il est véritablement le fils de Dieu, qui est venu s'incarner dans notre monde, pour accomplir les prophéties qui étaient faites à David, en lui disant que jamais un descendant ne manquera de siéger sur ton trône.